Tout à l'heure, vous avez évoqué le mot zénitude, et ça tombe bien, puisque là, nous allons écouter M. Cardozo Thierry, qui est médecin de santé publique. Il est notamment responsable de l'unité Périnatalité et Petite Enfance à Santé Publique France. Il est enseignant instructeur en mindfulness, c'est-à-dire la méditation de pleine conscience, que vous connaissez peut-être déjà. On va en apprendre un petit peu plus. Mais surtout, il va nous expliquer les bénéfices apportés dans l'accompagnement vers la naissance et la parentalité. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi de participer cet après-midi à ce colloque. Je remercie Laurence Thorne et tous les organisateurs. Voilà, le temps que je vous partage tout de suite la présentation. Donc, en effet, ce que je vous propose, c'est de pouvoir… On parle beaucoup de méditation de pleine conscience, et peut-être de faire un petit peu le point sur les connaissances scientifiques, et d'abord de savoir peut-être tout simplement de quoi il s'agit. Donc, la mindfulness en anglais, pleine conscience en français, ou méditation, l'important, c'est de retenir qu'il s'agit d'un entraînement à reconnaître l'expérience qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que là, par exemple, au moment où je parle, je peux, sans jugement sur mes capacités, accepter que je suis en train de parler, c'est la réalité. De ne pas rejeter ou supprimer les émotions, mais plutôt se familiariser avec l'inconfort. Si, par exemple, je ressens une certaine impatience ou irritabilité, donc juste d'en prendre conscience, et de le faire avec gentillesse, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion, je vais y revenir, et de pouvoir ensuite exprimer, communiquer sur ces ressentis et donc sur ces besoins. On a vu dans les présentations précédentes à quel point c'était important. Donc, il s'agit un peu, ici, j'ai figuré un triangle avec la conscience des pensées qui nous traverse à cet instant-là, les sensations physiques qu'on peut ressentir, les émotions, et donc être pleinement conscient pour pouvoir distinguer ce qui est l'ordre de la réactivité, c'est-à-dire ce que je ne contrôle pas, et la réponse que je peux apporter de manière adéquate. On a vu tout à l'heure l'exemple sur les pleurs du bébé. Les pleurs du bébé peuvent entraîner, générer une réactivité chez le parent d'inquiétude, de stress, et donc simplement revenir à ce qui se passe, aux sensations, pour nous permettre, par exemple, d'essayer de mieux comprendre les besoins du bébé. Dans le schéma à droite, il s'agit juste de voir que cet entraînement à l'attention va engager différentes structures cérébrales. En fait, pendant toute cette présentation, à partir de maintenant, je vous propose un petit exercice, c'est qu'il a été démontré que 50% du temps, de notre temps, de manière générale, consiste en un vagabondage mental, c'est-à-dire que même là, moi, lorsque je suis en train de vous faire cette présentation, mon esprit, de temps en temps, va partir dans des images, parfois dans des inquiétudes ou des pensées qui vont n'avoir strictement rien à voir avec ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle le réseau par défaut. Et vous voyez, sur le schéma, là où il y a le petit 1, vous voyez que le point rouge, c'est une partie du cerveau qui est activée. Lorsqu'on prend conscience de ce vagabondage, en fait, ce sont d'autres structures cérébrales qui vont être activées et qui vont nous permettre, on est déjà, si je puis dire, dans la pleine conscience, puisqu'on prend conscience de ce vagabondage sans jugement, ce n'est pas anormal de vagabonder, bien au contraire, c'est 50% du temps de notre vie cérébrale. L'entraînement à l'attention, c'est avoir une intention délibérée de porter son attention. Donc, on va déplacer l'attention vers quelque chose qui est l'expérience qui est en train de se dérouler et du coup, focaliser et revenir de manière délibérée à cette attention sur ce qui se passe. Et vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des zones du cerveau qui sont activées, qui sont différentes. Alors, il y a depuis maintenant les années 79 où le docteur Janka Badzin, qui était chercheur, qui travaillait dans un laboratoire au prix Nobel de biologie moléculaire, a construit son programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, communément connu, pour ceux qui connaissent bien le domaine, comme le programme MBSR. Et ce programme MBSR, qui a été élaboré en 79, en fait, a fait l'objet d'énormément de recherches. Il y a eu d'autres programmes qui se sont construits et vous voyez que, par exemple, rien que l'année dernière, il y a eu plus d'un millier d'articles et de publications, énormément de départements universitaires, de recherches qui se sont consacrés et qui sont consacrés maintenant complètement à cette discipline qui devient vraiment une discipline surtout en psychologie, portée par les psychologues. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont permis de démontrer un certain nombre d'efficacité de ce programme MBSR et d'autres programmes maintenant. Essentiellement, il s'agit des premiers résultats au tout début des premières études. Il y a de plus en plus de résultats très intéressants. On voit que sur l'anxiété, la dépression, la gestion de la douleur chronique, les questions d'addiction, on a pu voir aussi que le système immunitaire a été boosté avec des pratiques régulières. Donc, le programme MBSR, c'est huit semaines de pratiques intensives tous les jours, six jours sur sept, au moins 20 minutes, 20 à 40 minutes de pratiques formelles. Donc, il s'agit vraiment d'un entraînement. Il y a d'autres domaines tout à fait intéressants en ce moment qui se développent, notamment sur le vieillissement avec des équipes françaises qui travaillent sur le sujet ou des programmes dédiés sur les troubles alimentaires. Sur la santé sociale, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, des effets qui ont vraiment été démontrés sur les relations de couple, sur les relations parents-enfants, je vais y revenir tout de suite, les questions d'empathie et de compassion, ça c'est une explosion de recherche en ce moment qui, là aussi je vais y revenir, sont autant intéressants pour les parents qu'également pour les soignants comme on a pu le voir aussi en début d'après-midi. Alors, tout ça pour dire que ce qui nous intéresse dans le champ de la grossesse, de la périnatalité, ce sont les effets délétères du stress chronique, c'est-à-dire non pas le petit stress de la vie quotidienne, mais un stress permanent lié aussi à cette période d'incertitude, porteuse d'anxiété, d'inquiétude. le plus souvent, on a vu ces questions autour des pesticides, par exemple, les questions autour de la précarité, donc vraiment ce qu'on appelle le stress chronique ou toxique. Et de nombreuses études ont montré que ces effets à long terme, on l'a vu jusqu'à 60 ans, on pouvait avoir des effets sur ce qui s'est passé dans la toute petite enfance. L'ampleur de ces effets à long terme de l'anxiété ou du stress maternel sont considérables et donc il est important de développer des programmes visant à réduire ce stress maternel. Alors Nancy Bardocky, qui est une sage-femme américaine, a créé maintenant, il y a pratiquement 20 ans, un programme qui s'appelle Mindfulness Based Child Birth and Parenting, qui a été traduit en français par se préparer à la naissance en pleine conscience et qui, d'ailleurs, l'année prochaine, fera l'objet d'une formation universitaire dans le cadre d'un des eux. Ce programme, c'est un programme en neuf semaines qui permet d'explorer ces outils de la pleine conscience, qui permet d'explorer les questions de peur et de douleur pendant la grossesse, du travail, de l'accouchement, mais également les premiers moments de l'exercice de la parentalité comme devenir parent, comme on le disait tout à l'heure. Ça s'adresse particulièrement à la femme et à son partenaire ou sa partenaire, en tout cas le couple, ou toute personne choisie par la femme qui va lui permettre d'être accompagnée tout le temps de sa grossesse et bien sûr aux professionnels au sens large de la périnatalité. Il y a un format actuel, général, qui est de neuf semaines de cours, mais il y a également un format intensif en deux jours et demi et c'est ce format intensif qui a fait l'objet d'études. De quoi il s'agit ? Là, c'est par exemple l'exemple de la réactivité au stress vis-à-vis des contractions pendant le travail. Tout simplement, c'est se dire finalement, lorsque l'on sait qu'on va avoir des contractions, en fait, on a déjà des pensées, on a déjà des émotions et donc on est déjà comme si on avait la douleur. Donc, on est dans l'anticipation et entre deux contractions, on a cette réaction à l'idée que comme on a connu une première expérience douloureuse et on sait qu'invariablement il va y en avoir une autre, alors on est dans un état de stress qui est maintenu, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à un état basal physiologique. Or, ces deux situations différentes sont liées à la sécrétion d'hormones différentes. Lorsqu'on est dans une situation de stress, on sécrète de l'adrénaline et du cortisol qui est l'hormone marqueur du stress. Mais lorsque on revient à l'état basal, au moment du travail, par exemple, à l'accouchement, en fait, on sécrète de l'ocytocine qui est une hormone, dites-là, l'hormone de la relation ou l'hormone de l'amour, c'est-à-dire que si on est capable de s'entraîner à ne plus être dans ce qu'on appelle le pilote automatique de l'anticipation des pensées ou de l'empreinte, de la mémoire de ce qui vient de se passer, alors on a une capacité de flexibilité cérébrale qui va nous permettre de déclencher des hormones complètement différentes. L'adrénaline au moment de la douleur est nécessaire car le cortisol est un antidouleur, mais il n'est absolument pas nécessaire lorsqu'on a pas mal et au contraire, il crée des effets. Donc ça, c'est un exemple qui est étudié pendant ce programme et donc on va entraîner sur la base d'expériences et d'exercices sur la douleur à faire petit à petit distinguer ces anticipations qui nous déclenchent en fait un stress hormonal et la capacité à réduire ces anticipations ou cette mémoire de la douleur pour revenir dans l'instant présent qui est le cœur de la pratique. C'est vraiment être conscient de ces sensations, de ces pensées, de ces émotions à l'instant présent et non pas à l'instant qui vient de se dérouler ou à l'instant qui n'est pas encore arrivé même si, en l'occurrence, la probabilité d'avoir une autre contraction est absolue. Ici, c'est une étude qui montre qu'on est tout à fait capable de décrire parfaitement quelles sont les zones qui sont les plus activées de notre corps en fonction des émotions. Vous avez ici, par exemple, la colère en haut à gauche, la peur ensuite. Les zones en orange sont décrites par les personnes qui ressentent ces émotions comme étant les zones les plus activées dans leur corps. On leur demande, c'était une étude faite sur 700 personnes, on leur demande de dessiner sur des figurines où sont les zones les plus actives qu'ils ressentent le plus en cas de telle ou telle émotion et les zones qui ressentent le moins. Vous voyez, par exemple, la joie, vous avez le corps qui est complètement baigné par une activation ou encore l'amour. par contre, vous avez, par exemple, la colère qui se concentre sur le haut du corps, etc. Un autre élément fondamental que nous apporte la pleine conscience et dans le programme MBCP, c'est la question, on vient de voir la gestion des émotions par la description et la possibilité de rester dans l'instant présent. Il y a également la communication. ici, c'est une proposition de schéma qui a été proposée par un psychiatre belge qui s'appelle Edelmaq, qui s'appelle la boussole de la communication, qui permet simplement de se rendre compte que lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, on le dit de sa propre perspective et qu'il est important si on veut construire une qualité de communication de comprendre également la perspective de l'autre. C'est dans la relation soignant-soigné, le patient qui ne va pas se sentir écouté et le soignant qui va lui dire « Écoutez, ce n'est pas possible que vous ayez mal alors que le patient a mal, mais le soignant a donné un antidouleur et est persuadé que cette antidouleur est efficace. » une communication qui ne passe pas. C'est dans un couple la question presque fatale du soir « Est-ce que tu as acheté du pain ? » et qui est une simple information potentiellement et qui peut être prise avec beaucoup d'émotion si c'est pris comme un reproche. En fonction de l'intention et en fonction de l'information, on va plus ou moins déclencher des émotions chez l'autre et l'impact que va avoir le déclenchement de l'émotion chez l'autre sur soi. Par la pratique de la péniconscience, on va apprendre à la fois à ressentir les impacts sur soi mais également entrer en relation avec les émotions de l'autre telles qu'elles sont perçues dans son corps et ça, ça se fait par les processus d'empathie qui sont des processus que nous avons tous en tant qu'êtres humains et donc il s'agit d'une capacité naturelle. Christine Neff et Christophe Jelmer sont des psychologues qui ont développé des recherches autour de ce qu'on appelle l'autocompassion qui est fondamentale. L'autocompassion, c'est quoi ? Autant on est très sensible à la souffrance de l'autre autant être sensible à sa propre souffrance peut être entravé par tout un tas de conditionnements d'éducation d'événements de vie de trajectoire de vie et donc le fait d'être sensible à sa propre souffrance sans jugement c'est le fait de ne pas s'autocritiquer par exemple ou ne pas se disqualifier en se disant tiens j'ai eu peur c'est pas normal d'avoir peur parce que j'ai été élevé comme un garçon à qui on a tout le temps dit n'ai pas peur. L'autocompassion c'est aussi non seulement être gentil envers soi-même mais c'est générer le désir de soulager cette souffrance en se traitant soi-même avec compréhension en se sentant concerné et impliqué et tous les travaux démontrent à quel point c'est peut-être une des choses les plus difficiles de faire preuve d'autocompassion. Encore une fois autant il est plus facile d'avoir une motivation à soulager la souffrance de l'autre autant on peut avoir de grandes difficultés à avoir accès à cette capacité-là c'est un entraînement. En quoi ce programme ou ce type de programme ou ce type d'approche basée sur la pleine conscience peuvent infacter les facteurs connus de la dépression postpartum ? Vous avez ici un certain nombre de facteurs liés à l'émergence de dépression. Vous voyez qu'on peut avoir des situations qui perdurent avant ou pendant la grossesse mais aussi des contextes familiaux des événements de vie des sensations de sentiments d'isolement des conflits dans le couple on a vu aussi tous les aspects sociodémographiques qui peuvent générer des situations de stress. Il y a eu donc plusieurs études qui ont été faites sur le format intensif deux jours et demi une toute nouvelle étude donc c'est Larissa Duncan qui est la chercheuse associée au centre dirigé par Richard Davidson aux Etats-Unis qui est le chercheur qui a été le précurseur des recherches sur la méditation dans le monde et ce qui est intéressant à retenir c'est que les premiers résultats qui sont confirmés par cette nouvelle étude qui vient d'être publiée montrent qu'en deux jours et demi d'entraînement intensif on observe lorsqu'on suit pendant un an donc un an après l'accouchement les bénéfices restent avec deux jours et demi d'entraînement sur la réduction de l'anxiété la réduction du stress un an après l'accouchement et ce qui a été noté dans cette dernière étude c'est que les effets de cette réduction du stress sont d'autant plus importants chez les femmes qui étaient les plus anxieuses et qui avaient le moins de capacité de présence attentionnelle c'est-à-dire cette capacité que je décrivais tout à l'heure et que vous êtes très certainement en train d'expérimenter pendant ma présentation donc sur la parentalité ce sont des résultats qui avait publié Nancy Bardocky déjà il y a six ans et qui finalement sont liés à cette autorégulation c'est-à-dire que quand je me rends compte que j'ai un vagabondage mental et que je reporte mon attention sur ce qui est en train de se dérouler je procède en fait à une autorégulation physiologique de mon système nerveux qui vise à diminuer calmer en fait la réactivité au stress tout simplement lorsque ça se fait dans les relations interpersonnelles et bien évidemment on va vers l'harmonisation c'est aussi un projet qui permet un programme pardon qui permet de travailler aussi sur les modèles d'attachement intergénérationnels qui sont transmis d'une génération à l'autre voilà pour terminer juste pour dire que c'est évidemment ce type d'approche sont très bénéfiques pour les soignants parce que cela permet aux soignants de prendre aussi conscience de l'impact qu'ont les situations des personnes dont ils ont la charge et qu'ils prennent en charge on fait beaucoup en ce moment de travaux il y a une étude bientôt qui va être publiée sur un programme qu'on a mené avec des soignants à l'hôpital de la Pitié qui travaillait sur l'autocompassion comment prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres voilà je vous remercie et je serais curieux de savoir combien de temps vous avez pu rester avec moi pendant ce petit quart d'heure merci beaucoup c'était absolument passionnant j'aurais moi-même quelques petites questions enfin c'est une question on va dire un peu générale je suis particulièrement sensible à ce que vous dites sur l'autocompassion à la fois côté parents mais aussi côté soignants et je pense à tous les jeunes parents que j'ai pu accompagner ou rencontrer qui me parlent du stress qu'ils ressentent et de la crainte de ne pas être un bon parent et voire de la culpabilité qu'ils peuvent ressentir et a fortiori dans un contexte où ils veulent vraiment bien faire mais sont submergés d'informations et ne savent plus trop comment être un parent parfait là où avant on parlait d'un parent suffisamment bon est-ce que vous auriez quelques petits conseils très pragmatiques pour ces parents qui nous écoutent peut-être et qui se reconnaissent peut-être dans cette description alors merci pour cette question parce que probablement la chose la question la plus fondamentale dans la pratique de pleine conscience on a l'habitude de parler de cet esprit qui ne sait pas et c'est ça qu'on cultive et s'il y a bien un moment de période de vie où on ne sait pas en fait c'est la grossesse et c'est comment on va être parent c'est-à-dire comment on va entrer en relation avec le parent donc moi l'invitation c'est tout simplement de prendre d'essayer dans la mesure du possible de prendre du plaisir à découvrir tout ce qu'on ne sait pas et donc découvrir ce qui va émerger là et donc on est vraiment dans essayer de ne pas savoir ça peut paraître paradoxal pour des scientifiques et des médecins et c'est très difficile au début pour les soignants d'ailleurs parfois d'avoir cette posture d'être en accompagnement et d'être un peu en co-création de la réponse donc peut-être se rappeler qu'on est très souvent dans la réactivité et il s'agit ici d'aller plus dans la réponse appropriée adaptée à ce qui se présente le non-sachant quelque part qui se transforme en tout cas je pense que votre intervention a dû beaucoup plaire aussi aux professionnels de santé qui nous écoutent puisque nous avons une question ce DU sera-t-il accessible à tous les professionnels de santé ? Oui absolument donc le DU sur la parentalité pleine conscience et prévention c'est ainsi qu'il s'appelle vous pouvez déjà aller voir les informations sur le site de l'université de Lorraine donc c'est porté par le pôle de santé publique de l'université de Lorraine à Metz le centre Pierre-Jeanet et donc ce sera à partir de 2021-22 les premières cohortes il y a déjà en fait une première cohorte de professionnels qui est en train de se former et alors nous ce qui nous intéresse c'est que ensuite évidemment on verra qu'est-ce qui est possible en fait d'implanter en France parce que on sait bien que 9 semaines c'est peut-être beaucoup que 2 jours et demi ça peut être aussi intéressant donc voilà on est vraiment dans la phase d'exploration d'implantation et de voir si ça intéresse les professionnels si ça intéresse le public et ensuite de voir comment on peut rendre ce type de programme au bénéfice du plus grand nombre encore une fois en tenant compte des inégalités sociales super merci beaucoup il nous reste une toute petite minute pour répondre si vous le pouvez à une question pourtant assez compliquée quelle différence entre la méditation de pleine conscience l'hypnose la sophrologie en un mot super question en un mot la méditation en fait ne cherche à induire aucun état la méditation c'est essayer d'être au contact de la réalité qui se déroule et donc aussi ça veut dire que c'est apprendre à gérer l'inconfort autant que le confort et pas essayer d'aller dans quelque chose d'agréable dans l'hypnose ou dans la sophrologie on induit un état en tout cas on essaye d'arriver vers une relaxation la relaxation par la méditation vient du fait en fait qu'on est moins dans la réactivité et plus dans la réponse donc c'est une autre forme d'approche ça rappelle un petit peu l'image je ne sais plus d'où vient cette image de l'eau qui coule sur le rocher en fait ce qu'on dit dans la méditation c'est que on ne peut pas éviter la vague mais on peut apprendre à surfer très bien merci beaucoup en tout cas merci merci à vous